bonjour donc voici un nouveau petit tutoriel trucs et astuces comment faire une signature filigrame avec photofit studio alors ici je vous note les polices qui sont nécessaires pour faire les ennements alors si vous ne les avez pas vous les téléchargez avant d'ouvrir votre photofit studio vous mettrez donc vos signes vos polices dans votre dossier de windows et ensuite vous pourrez travailler sur photofit studio alors on va faire fichier nouveau alors mettre une largeur de 350 une hauteur de 350 un fond moi j'ai pris gris prenez un fond de couleurs et je fais ok alors je me mets un petit écran voilà vous allez faire l'outil t donc là pour l'instant j'ai mis donc mon pseudo alvara j'ai choisi la police somme west symbole pour écrire mon pseudo en taille 72 en couleur noire les effets vous mettez rien dedans et vous ferez ok vous allez faire un clic droit sur votre calque 1 convertir le texte en calque image vous allez dupliquer ce calque voilà ici maintenant vous allez faire sélection sélectionner le calque et vous allez utiliser la touche sup supprimer de votre clavier vous voyez que votre calque 2 tout a disparu vous avez toujours la sélection de qui est en verte vous ferez filtre esthétique on peut porter alors pour l'ombre portée vous mettrez des valeurs donc la couleur noire l'opacité à 40 le delta à 2 pour x et à 2 pour y vous mettrez un style plat et vous ok voyez que ça commence à apparaître vous allez faire édition répéter ombre portée nous allons maintenant appliquer un autre petit filtre filtre esthétique contour 3d en couleur noir coché épaisseur 10 opacité vous ferez 70 position haut et gauche adoucir et vous ferez ok vous ferez édition contour et remplissage vous mettez une opacité à 70 contour coché lissé couleur blanche épaisseur 1 et vous ferez ok vous ferez filtre relief 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 adouci maintenant ce qu'on va faire on va cacher le calque 1 donc vous allez sur votre calque 1 vous ferez visible vous décochez vous voyez déjà que votre filigrame apparaît donc là pour l'instant je vais remonter mon calque à cette hauteur je vais faire maintenant mon ornement alors pareil je prends l'outil texte je vais choisir dans ma police d'écriture pour faire mon ornement donc moi j'ai pris la mme kb je me rappelle jamais le nom c'est trop compliqué pour moi kb fleur 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 ici je vais taper en majuscule ma lettre que je désire pour le là pour faire mon effet donc j'ai tapé un e majuscule pour pouvoir avoir ce style d'ornement après à vous de voir quel ornement vous voulez moi j'ai fait un e vous laissez donc en taille 72 en couleur noire et vous ferez ok donc là je vais descendre juste un petit peu mon calque je vais faire clic droit convertir le texte en calque image pareil je duplique je vais dupliquer sélection sélectionner le calque la touche sup de votre clavier et on recommence pareil en faisant filtre esthétique on reporter donc vous laisser les mêmes valeurs qui étaient précédentes vous ferez ok édition répéter on reporter filtre esthétique contour 3d pareil vous laisser les mêmes valeurs vous faites ok vous ferez édition contour et remplissage idem vous faites ok filtre relief relief adouci on va donc cacher le calque 3 voyez votre ornement c'est créé donc moi maintenant je vais remonter donc mes deux calques ensemble je vais essayer de positionner à peu près ma signature qui aille avec mon ornement ça va plus rapide parce que j'ai laissé ma touche majuscule allumée quand je bouge avec les touches de mon clavier donc c'est beaucoup plus rapide quand vous déplacez un petit oubli de matin donc vos deux calques vous les avez positionné comme vous voulez je vais prendre mon calque donc avec avec mon ornement je vais le suivre et avec le texte voyez tous les deux calques sont ensemble maintenant vous ferez calque exporté le calque en png vous faites exporter vous vous créez un dossier pour votre signature qui est en filigrame vous créez un dossier pour pouvoir toujours l'utiliser plus tard donc j'ai mis signature png je fais enregistrer donc oui je remplace maintenant je vais utiliser donc cette cette signature donc là je fais fermer je n'ai pas besoin de l'enregistrer puisque j'ai enregistré le en faisant exporter je veux ouvrir donc j'ai ouvert une de création ici maintenant j'ai juste à faire calque nouveau ouvrir en tant que cac vous allez chercher dans votre dossier là où vous avez mis votre signature ma signature est dans mon dossier je fais ouvrir vous voyez qu'elle apparaît beaucoup trop grande mais vous avez juste à faire un clic droit paramétrage manuel vous mettez la largeur moi j'ai mis 130 en largeur je fais ok voyez que bon elle a apparaît déjà comme ça en maintenant on va jouer avec les modes des les modes alors avec la dernière version de photo filtre studio dans le mode ici vous avez beaucoup plus de choix alors si vous êtes sur une zone par exemple là je suis sur une zone claire je vais prendre lumière douce je peux jouer avec mon opacité ça dépend tout ce que vous voulez faire donc vous voyez si je me mets plus grand vous voyez c'est moi ça fait vraiment un filogramme donc donc là admettons je me suis mis ici j'ai mis une lumière douce si je me mets dans un point d'ombre donc ici je suis dans du sombre vous voyez je suis dans du sombre et ben je vais utiliser lumière dure voilà et je vais jouer sur mon opacité donc par exemple je mets une opacité là sur la lumière dure après vous pouvez très bien admettons vous voyez si jamais ici jouer avec incrustation aussi et en incrustation après à vous de voir qu'est-ce qu'il de mode vous voulez utiliser pour votre création votre signature en filogramme mais moi je vous recommande donc incrustation lumière douce et lumière dure après vous avez juste à jouer sur le style de l'opacité j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et dans le prochain tutoriel je vous explique comment mettre plusieurs photos filtre sur votre bureau garder vos anciens photos filtre pour travailler comme vous aimez je vous dis à très bientôt au revoir